Reveni vers les mandants, les saluer chaleureusement, mais surtout leur rendre compte de ce qu'il fait au Parlement en leur nom. C'est ce que l'élu de la 13e circonscription électorale a appelé le député sur le chemin du village. Le rendez-vous pris avec ces mandants ce vendredi 16 septembre 2022 a réuni les populations venues des 12 arrondissements de la commune de Djougou à la maison des jeunes. Et en tant que député, Noum Bida Youssoufou n'est pas à son premier exercice de reddition de comptes. 30 fois de retour chez nous. Et vous l'avez bien imagé avec une formule très plaisante, le député sur le chemin du village. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas dans la donna, qu'un député revient à ses parents 30 fois au cours de son exercice de mandat de député. Pour donc une 30e fois, l'honorable Noum Bida informe sa base des actes qu'il pose à l'Assemblée nationale. Pendant une trentaine de minutes et en langue d'indie, il a fait le point des lois qu'il a votées au cours des trois premiers trimestres de l'année 2022. Nous avons rendu compte des 15 lois que nous avons eues à voter courant 2022. Nous avons détaillé ces différentes lois-là et nous avons mis l'accent surtout sur la loi portant l'orientation agricole et la sécurité alimentaire et également la loi sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous n'avons pas également occulté la loi sur la fixation des centres de vote puisque nous y sommes. Après son exposé, la parole a été attordée aux mandants qui ont salué la fidélité du député Bida au compte rendu fait à la base. Par ailleurs, des préoccupations ont été soulevées. Et fort de l'attachement qu'il a pour sa base, l'élu de la 13e circonscription électorale a servi les réponses adéquates. De plus, il a rappelé à l'Assemblée tout ce que le gouvernement entreprend pour leur bien-être et toutes les mesures qui sont prises pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous avons également fait le tour des projets du PAG dans la 13e circonscription. Les populations elles-mêmes ont eu beaucoup de préoccupations quant aux réalisations surtout de certains projets qui ont démarré, notamment le marché qui a démarré et qui a connu un ralentissement. Et également l'installation d'une usine de grenage de coton à Djougou et également la construction de la route Djougou-Péenco-Péenco-Kéro-Kéro-Banikwara. Sans oublier le centre universitaire de Djougou. La tenue régulière de cette séance est saluée par quelques femmes qui y ont pris part. Nous sommes très contents de la démarche qu'il fait pour nous. PSEI n'est pas le seul député à Djougou. C'est lui qui toujours nous amène les informations de l'Assemblée nationale. Nous sommes très 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 fiers de lui. Nous sommes très contents de l'Assemblée nationale. 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 Certes, le député vote des lois et consent l'impôt, mais il doit aussi rendre compte des tâches qu'il exécute au Parlement. L'honorable Nououmbida Youssoufou l'a si bien compris qu'il est à sa 30e séance de réédition de comptes. La pub, c'est tout de suite Sur Gerita TV Monde Vous recherchez Une eau minérale de qualité supérieure Un seul nom Happy Water Avec Happy Water Découvrez le plaisir de boire La joie d'étancher votre soif En vente à 1000 francs CFA le pack Aux établissements altruistes S'ils apportent au nouveau Pau-Belle-Agar rue de la CNSS Entrez dans le circuit de vente De l'eau minérale Happy Water En nous contactant Au 00229 52 38 36 52 Happy Water La source de vie